... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019 justement, j'ai en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement le voyage de Ritavant, de Mira et Samuel Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen, de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. arriver 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien, de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe luminaire. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà, donc écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les Vierges, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année. Alors, je vous le rappelle, j'ai pris à nouveau quatre cartes avec le tarot mythique. Donc, nous aurons ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février et dernière quinzaine. Vous aurez également des messages complémentaires. Alors, avec une carte de la loi, une autre avec les déesses et enfin une dernière avec le voyage de rite avant. On fera un petit point litho et puis on finira avec des fleurs de bac pour ceux qui le souhaitent, pour vous aider émotionnellement pour ce début d'année. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première carte et vous avez eu le neuf de bâton. Bon, on ne prend pas peur, le neuf déjà sur une série de dix. Vous voyez, on est quand même plutôt à la fin du cycle. Effectivement, là, on voit qu'il y a un bateau qui est sur une mer quand même assez chahutant. Il y a des éclairs. Il peut y avoir quand même pas mal de tensions à ce moment-là, mais vous voyez, il y a quand même une éclaircie. Derrière les nuages, le ciel, il est bleu, le soleil, il y a toujours. Il n'a pas disparu pour autant. Les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. C'est un peu comme la dernière marche, la dernière ligne droite, avant la lumière au bout du tunnel, quoi, si vous voulez. En tout cas, si c'était particulièrement chahutant ou déstabilisant pour vous, voilà, ça ne va pas durer non plus en sept ans. Vous y êtes presque. Tenez bon. Je sais bien que vous avez déjà eu plein d'obstacles avant, que vous êtes peut-être même fatigué ou que vous en avez marre, tout simplement, de cette situation. Alors, on peut penser à des gens, par exemple, qui cherchent du travail et qui en souhaitent. Ce n'est pas une mauvaise carte. Ça veut dire que, justement, ça devrait bientôt changer. Heureusement, ne perdez pas espoir ni la foi que vous allez trouver. Alors, je donne cet exemple et ça peut être valable pour beaucoup d'autres choses. Bon, là, on est quand même plutôt dans des plans, on va dire, très physiques et très concrets. On n'est pas dans les couples, on n'est pas au niveau du relationnel. Mais bon, de toute façon, si vous êtes tendu, ça risque d'être tendu aussi à l'extérieur de vous. Donc, veillez bien à ça. Et puis, surtout, comme le bateau restait bien centré sur les feux, vous voyez, il est vraiment pas loin, quoi. Il est quasiment arrivé sur les rives. Donc, faites comme lui, restez bien axé sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui serait bon, sur ce qui serait juste, meilleur pour vous. Parce que ce n'est pas le moment de sombrer au fond de la mer. Ça va arriver, encore un peu de patience. Vous y êtes presque. Et puis, ce n'est peut-être pas aussi pénible, entre guillemets, pour tout le monde. Ce n'est pas forcément un moment où tout le monde est au fond du gouvre et n'en peut plus. C'est plus un risque, entre guillemets, dans le sens où, quand on est fatigué, forcément, c'est moins facile d'être optimiste, d'avoir des idées positives, d'être de bonne humeur, etc. Maintenant, rappelez-vous que c'est qu'un moment. Rappelez-vous que quand vous êtes fatigué, justement, c'est différent. Et que ce n'est pas parce que vous pensez, d'une certaine façon, à ce moment-là, que ça va être valable pour toute votre vie. Je vous rappelle également que votre futur, vous le créez à chaque moment présent. C'est pour ça qu'il est important de veiller à la qualité de vos pensées, de vos paroles. Donc, détendez-vous. Vous avez la force d'y arriver. Vous n'avez pas fait tout ça avant pour rien. D'accord ? On va voir maintenant la suite. Alors, vous avez quoi pour la deuxième quinzaine ? Ah bah chouette, regardez. L'impératrice. Elle est superbe. Regardez, elle est en train de quoi ? De récolter. Donc, ça veut bien dire qu'on arrive au bout, que tous les efforts, justement, que vous avez fait précédemment, vont pouvoir enfin payer, entre guillemets, ici. Parce que là, elle n'est plus en train de semer des graines. Là, elle est en train de récolter les blés qu'elle a semés déjà avant. Donc, l'impératrice, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous, qui a ses qualités, ou tout simplement les énergies du moment. Alors, ici, on a Déméter, qui est la déesse qui prévite les rites des mariages, de la procréation, mais qui régit également les saisons et les lois du cosmos. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous pouvez voir qu'elle a le ventre bien arrondi. Alors, comme la lune, il y a cette idée de gestation, à voir s'il n'y a pas, justement, un projet qui demanderait encore mûre réflexion, ou cette dernière étape, peut-être, tout simplement. Bien que là, pour moi, j'ai vraiment plus la sensation qu'on ait enfin dépassé, entre guillemets, la période qu'il y avait avant, et qu'on rentre là, vraiment, dans une période beaucoup plus détendue. Vous voyez, elle a les cheveux au vent, elle est dehors, il n'y a pas un nuage, il fait beau, le cool, enfin, voilà, c'est juste chouette. Là, on est dans des couleurs rouges, orangées, donc vraiment chakra de bas, chakra racine, beaucoup de jaune. Donc, peut-être aussi davantage de confiance, et puis, derrière, c'est verdoyant à soi. Ouais, la fertilité, là, on la sent bien, donc, peut-être que certains d'entre vous ont des idées qui ont vraiment, on va dire, un caractère fertile, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à être négligées, parce qu'elles ont vraiment quelque chose d'intéressant, et ça aussi pour du long terme. Et peut-être que vous allez, justement, à ce moment-là, les faire grandir. Parce que, forcément, quand on vient de terminer un cycle, bah, on en commence aussi, quelque part, à nouveau, derrière. Donc, que voulez-vous, aussi, derrière ? C'est quoi la suite, en gros ? Alors, forcément, dans un sens, on va dire, un peu plus premier degré, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui vont être enceintes, donner naissance. Bon, là, on est plutôt dans la grossesse, encore, mais ça peut être également un projet qu'on envisage. Ça peut être également, aussi, un autre niveau d'engagement, une union, une célébration, quelque chose de sûr, de stable. L'impératrice, de toute façon, elle est installée, hein. Elle a bien travaillé et elle en est récompensée. Donc, vous voyez, ça aurait été dommage, on va dire, entre guillemets, ici, de lâcher avant et de passer à côté de ça. Donc, tenez bon, rappelez-vous que ça ne durera qu'un moment. Elle, de toute façon, elle est dans le solide, elle est dans le concret, elle est dans le long terme. Elle est également dans la paix, que ce soit intérieur ou extérieur. Et justement, tout ce qu'elle a pu faire avant, lui a servi à acquérir de l'expérience, à comprendre, on va dire, un peu plus comment les choses tournaient. Et elle tourne les choses, justement, enfin à son avantage, parce que ça y est, elle a compris. On vous invite aussi, avec cette carte, à revenir dans votre corps, à le redécouvrir, à comprendre que c'est quelque chose d'important et de précieux, qui mérite vos soins et votre attention. Comme on dit, prends bien soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Et puis, si vous êtes enceinte, ben, félicitations, déjà. Mais, forcément, c'est d'autoplus important de prendre soin de soi, parce que là, on ne prend plus que soi en considération. Ça peut représenter aussi une femme que vous allez rencontrer à ce moment-là, si vous ne la connaissez pas déjà, et qui réussit tout simplement bien dans sa vie. Après, la leçon que vous avez eue ici, avec le bateau, quand je vous disais, restez bien centré sur la lumière, ici, on va dire, entre guillemets, continuez, parce qu'une de ses faiblesses, si on peut dire ça à l'impératrice, c'est qu'elle a peur, justement, d'être en insécurité. Et vous savez aussi bien que moi que, quand on se focalise ou quand on nourrit trop une peur, c'est comme ça aussi qu'on risque de la provoquer. Donc, sachez accepter le cycle de la vie, les changements aussi qui sont avec. On ne peut pas toujours être en haut, mais heureusement, on n'est pas non plus tout le temps en bas. Tout va au mieux, puisqu'on vous invite ici plutôt à jouir des sens, des plaisirs sams de l'existence, à revenir à la terre, un peu comme pour vous dire, ben écoute, t'as bien bossé, on a vu que, voilà, t'avais rien lâché jusqu'au bout, ben ici, voilà, t'as un juste retour de tout ce que tu as pu donner avant, et c'est bien mérité. On va voir ce que ça donne ici, un message complémentaire avec le neuf de bâton. Alors, pour certains, si on parvient à privilégier, même auprès de ses proches, la prudence et la discrétion, plutôt qu'une communication trop vive et franche sur ses projets professionnels, créatifs ou autres, on les concrétisera tous avec succès, en temps voulu. Comme quoi, vous voyez, il y a quand même encore besoin, en tout cas pour certains, de maturation. Je vous rappelle que la gestation, c'est neuf mois, donc, voilà. Je ne dis pas que ça durera forcément neuf mois, ça peut durer plus, ça peut durer moins, vous verrez bien, mais en tout cas, on vous recommande ici de ne pas être dans la précipitation. Pour d'autres, il peut même y avoir des reprises de contact, des invitations, alors lointaines, c'est-à-dire d'amis qui sont en tout cas un peu plus loin, qui peuvent habiter dans une autre usine, dans une autre région, dans un autre pays. Et c'est tout ce qu'on vous donne ici, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, si vous avez aussi des invitations, acceptez-les, ça vous fera du bien un petit peu. Ça vous changera les idées. Allez, on va voir la suite de votre tirage. Alors, pour la première quinzaine de février, là, vous avez, eh ben, cool, le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est les taureaux aussi qui l'ont eu pour ce début d'année, mais je crois qu'eux, c'était plutôt au mois de janvier. Alors, les deniers, on est plutôt sur un aspect financier et matériel. Là, on retrouve des dalles. Alors, comme je le disais aussi aux autres, cette carte, elle me fait un peu penser aux battleurs. On voit là vraiment qu'il a tous ces outils qui sont là. Il a une hache et une scie dans ses mains qu'il a inventées lui-même. Il y a cette idée de créativité, d'ingéniosité et d'inventivité qui est dans cette carte. Et là, vous voyez, il a les deux bras. Il a l'air fin prêt à s'y coller. Tout va bien. Il a confiance. Et il y va. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que ça avait besoin ici un petit peu de maturation. Bon, manifestement, il n'y aura peut-être pas besoin non plus de 15 ans derrière, comme quoi. Voilà. Mais cette carte, d'ailleurs, il me semble que vous l'aviez déjà eue également. Je me demande si ce n'était pas en fin d'année dernière. Alors, en même temps, c'est une invitation. Donc, peut-être que, entre guillemets, vous ne l'avez pas prise en fin d'année dernière. Donc, il y a des choses qui sont venues, entre guillemets, retarder le lancement. Ou alors, ça peut être quelque chose de complètement différent, tout simplement. Mais si c'est le cas, en tout cas, vous y êtes à nouveau invité ici. En plus, on parlait d'union ici avec l'impératrice. Ici, le 2, c'est également le chiffre de l'union et de l'association. On a ces deux personnes-là. Alors, elles ne se regardent pas, là, pour l'instant. Mais voilà. On peut voir aussi, ici, un couple ou une personne que vous avez rencontrée. Les deux nids, donc, c'est plutôt des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, plutôt comme vous. Donc, vous pouvez peut-être aussi, davantage, vous retrouver ici. Ou sinon, quelqu'un qui est dans le masculin sacré, qui a ses qualités ou ses énergies. Vous verrez bien selon vos cas. D'autant que, je ne sais plus si je l'ai dit, mais au cas où, quand j'énonce des signes, vous pouvez aussi vous retrouver sous celui de votre signe ascendant ou celui d'une personne, également. Pour en venir à lui, sinon. Donc là, pour certains, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une formation, ça peut être la construction, aussi, d'une réputation, une envie de lancer de nouveaux projets, qui peuvent venir, justement, de ce qui a été décidé, entre guillemets, ici. Là, on y pense, et puis là, ça y est, hop, on passe à la mise en place. Ce sera un moment où on vous conseillera d'être plutôt flexible, de savoir faire preuve d'adaptation, de savoir peut-être prendre certains risques, aussi, de vous montrer souple, de faire preuve de volonté, et aussi d'apprendre à jongler avec vos ressources. À savoir, gérer votre emploi du temps, à voir où vous mettez vos énergies, si vous n'êtes pas trop dans la dispersion, si c'est bien canalisé, si vous êtes bien ancré. Bon, là, on vous y invitait aussi, clairement, à revenir à la terre. Donc, à travailler également votre ancrage. Si vous l'avez bien bossé là, normalement, ça sera plus facile, entre guillemets, pour vous lancer et faire les choses comme vous le voulez, clairement. Et puis, c'est une période aussi où, normalement, vous devriez avoir les finances et l'énergie à disposition pour pouvoir, justement, lancer tout ça. Et on vous dit également que ce dans quoi vous vous lancerez aboutira à des résultats gratifiants. À condition, bien sûr, de fournir des efforts, de s'investir. Ça peut demander aussi d'investir un peu son capital. Quoi qu'il en soit, ne ménagez ni votre temps, ni votre peine. Peut-être ferez-vous aussi des rencontres. Peut-être que vous aurez des propositions d'association, vous verrez bien. On va voir les messages complémentaires, maintenant, avec le 2 de denier. Alors, pour certains, bonne nouvelle matérielle, administratif et de santé. Si on s'ouvre au conseil de son entourage et si on privilégie l'association, surtout avec une jeune femme. Vous voyez ce que je vous disais avant. Alors, il peut également y avoir une réussite financière, commerciale, de la conjointe ou du conjoint. En fonction d'où vous vous retrouvez, si ce n'est sa guérison. Et enfin, on vous parle encore d'invitations, décidément. Il peut même y avoir des réceptions chez la mère ou la belle-mère. Puis, je suis en train de me dire, bon, tout à l'heure, je disais, elle est en place. On pourrait dire aussi, elle est en poste. Peut-être que vous allez remplacer quelqu'un, par exemple, en congé maternité. Peut-être que vous allez enfin, entre-temps, trouver ce qu'il vous faut. Ou peut-être ici, de mieux prendre le temps ou de revoir votre manière de chercher ou ce que vous cherchez. Peut-être, pour certains, mieux se rediriger, entre guillemets. Et puis, hop, derrière, une fois que vous aurez acté et que vous saurez vraiment ce que vous voulez, on vous donnera, entre guillemets, l'opportunité, justement, de le faire. Alors, on va voir maintenant la dernière carte. Et vous avez eu le 8 de bâton. Bon, vous voyez, elle est lumineuse aussi, cette carte. La mère n'est pas super agitée non plus. On voit deux dauphins ici. Alors, on pourrait penser à une mère et son enfant. Mais on peut penser également à un couple. On revient dans les bâtons, donc plutôt dans le professionnel et le matériel. Mais ça peut représenter un moment de calme, de paix, de vacances. Alors, de vacances, je trouverais ça, quelque part, un peu étonnant, vu que vous venez juste de vous lancer à ce moment-là. En tout cas, au niveau du travail, ça ne serait pas forcément hyper concordant. Mais on parle, en tout cas, ici, d'un moment d'accalmie. Alors, peut-être que ce moment-là, quelque part, est nécessaire, mais peut-être plus en termes, on va dire, relationnels. Parce que, bon, ce n'est pas dans ces deux cartes-là, entre guillemets, que vous aviez l'air le plus stressé. Bon, après, quand on commence quelque chose, au départ, des fois, on a un peu peur de ne pas savoir comment on va faire, si on va réussir, etc. Alors qu'en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut sous le coude ou que vous en êtes tout à fait capable et que vous allez le faire sans problème. C'est un peu normal. Peut-être qu'ici, vous allez vous mettre un petit peu trop de pression ou que la pression qui était ici n'est pas complètement descendue, bien que là, moi, je trouve quand même qu'elle soit relativement sereine et lui aussi. Mais bon, on verra bien. Ou peut-être que c'est tout simplement, entre guillemets, le calme avant la tempête aussi. Quoi qu'il en soit, là, zéro tension, zéro conflit, que ce soit intérieur ou extérieur, on relâche, on détend, on a peut-être des possibilités de voyage. Alors, en même temps, comme vous avez beaucoup d'invitations, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de vous prendre de semaine de vacances. Ça peut juste représenter, par exemple, un week-end où, justement, vous allez, on va dire, à l'étranger ou, en tout cas, un peu plus loin que chez vous. Alors, ça peut être vers un endroit qui est proche de l'eau ou qui vous dépayse, tout simplement. En tout cas, si vous avez des doutes ici sur la manière de vous y prendre, ici, on vous dit que vous êtes plutôt en train d'oeuvrer de façon positive et efficace. Donc, vous voyez, c'est que vous avez réussi à maîtriser le truc. Et ce qui est marrant et assez paradoxal avec cette carte, puisqu'elle vient nous parler plutôt de relâchement, c'est qu'en même temps, ce relâchement, justement, peut vous permettre, en même temps, de mettre un coup d'accélérateur aussi sur certains projets. Dans le sens où, je pense que c'est un relâchement mental. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous bouffer le cerveau sur certaines choses qui n'en valent pas forcément la peine. Vous avez su cadrer, on va dire, ce qu'il faut. Revoir votre emploi du temps, peut-être votre manière de faire pour vous adapter au mieux. Et du coup, vous avez l'esprit forcément beaucoup plus léger. Donc, tout ce qui pouvait, du coup, le bloquer, entraver, etc., ben là, du coup, on a ouvert la vanne. Et les nouvelles énergies, les nouvelles idées, l'entrain, la motivation, peuvent à nouveau rentrer dans notre esprit et nous permettre, justement, à ce moment-là, de connaître un moment privilégié au niveau du travail. D'être dans l'exaltation, d'être assez actif, un petit peu comme un coup d'accélérateur. Et c'est marrant parce qu'on dit également que c'est un petit peu comme un sursaut après des épreuves. Les épreuves, vous les avez eues. Apparemment, avant de vous lancer, il fallait encore prendre le temps de réfléchir. Une fois que vous avez pris votre décision, on peut dire qu'ici, vous vous êtes lancé ou en tout cas, que vous vous êtes invité à le faire. Et là, vous allez pouvoir enfin redescendre la pression parce que c'est bon, vous avez vu à quoi ça ressemblait, comment faire, etc. Vous avez pu vous rendre compte, à mon avis, aussi que vous maîtrisiez. Et du coup, là, ça roule tout seul, j'ai envie de dire, quelque part derrière. Donc, maintenant que vous savez, entre guillemets, à quoi vous êtes confrontés, c'est plus facile. En plus, vous voyez, là, on va dire que les cartes, elles vont plutôt dans ce sens-là. Le bateau va dans ce sens-là. Elle, elle regarde dans ce sens-là. qui est quand même, quelque part, tourné vers le passé. Là, à nouveau, on est bien dans le présent. Donc, je pense que le travail d'ancrage ici aura été vraiment bénéfique. Et puis après, ben voilà, on est tourné quelque part vers l'avenir. Et vous voyez que ce soit les dauphins comme le bateau. D'ailleurs, le bateau, ici, en fait, il représente les tracas, les blocages, les choses desquelles on a besoin aussi de se détacher de temps en temps. Parce que, ben, ici, forcément, comme ça, avant du temps, des efforts, etc., ben, peut-être qu'on y a été aussi un peu trop fort et qu'on se rend compte que de temps en temps, ben, ça serait peut-être bien de faire une pause, de relâcher un petit peu, pour justement pouvoir mieux continuer et avancer. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte qui est au fond du paquet. Vous voyez, on est encore dans les bâtons. Là, Jason, hop, les mains sur les hanches. Il a l'air fin prêt. Il est bien entouré. Le bateau, il est toujours là-haut. Ils sont prêts à décoller et à repartir à l'aventure. Donc, s'il y en a vraiment qui hésitaient à se lancer, bon, prenez bien le temps de la réflexion ici. Ce n'est pas le problème. N'arrive pas à vouloir trouver des solutions beaucoup trop faciles, dans le sens où ça ne dira peut-être pas forcément sur du long terme. C'est plutôt la construction du solide, etc., qu'il faut viser. Mais après, allez-y derrière. On vous y invite. Et ça a l'air, en plus, de bien rouler. Donc, voilà. Ferez comme vous voudrez. D'ailleurs, je vais vous donner maintenant les messages complémentaires avec l'impératrice. Alors là, on vient vous dire que, bien qu'il y ait des nouvelles de succès professionnel, créatif ou autre, dont pour certains liés à l'étranger, à l'enseignement, à la communication ou à des cours, bien que tout ça soit au programme, tout comme des rencontres adéquates et de puissance soutien, il n'en ira pas forcément de même avec vos proches, surtout une jeune femme. Il peut y avoir des risques de querelles qui seront à éviter. Il faudra faire attention à vos propos. Alors, effectivement, vous voyez, cette carte, elle est quand même bien dans le bleu du chakra de la gorge. Donc, communication, faites attention. Peut-être que vous gérez, pour certains, super bien vos affaires, mais que vous avez peut-être délaissé, entre guillemets, un petit peu le reste. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle regarde, entre guillemets, de l'autre côté, en fonction d'où vous vous retrouvez. Mais voilà, il y a juste à surveiller, entre guillemets, un petit peu vos mots. Faites peut-être aussi comme eux et prenez un moment aussi juste pour vous deux. Si vous avez des enfants, vous les faites garder, par exemple, pour vous retrouver un petit peu et vous accorder ce temps. parce que c'est bien aussi de ne pas oublier que la personne qui est avec vous vous soutient et là, avec vous, que ce que vous vivez, l'impacte forcément aussi. OK, les gens qui sont autour de vous vous soutiennent. Enfin, peut-être qu'eux aussi, ils auraient peut-être besoin d'être soutenus ou tout simplement de votre présence à certains moments, quoi. Ce n'est pas des meubles, c'est des êtres vivants qui, eux, aussi ont le droit de recevoir et de ne pas faire que donner. Mais il y a bien à ce que ça aille quand même dans les deux sens. On peut penser... Alors, je vous disais, ça peut être un week-end en amoureux, ça peut être un déplacement. Je ne suis pas forcément sûre que ce soit un déménagement parce que c'est quelque chose d'assez court et d'assez rapide ici. Mais on peut peut-être aussi envisager des déplacements par rapport au plan professionnel. Ça peut être aller visiter aussi, pourquoi pas, des appartements, des maisons. Mais pour l'instant, pour moi, ce ne serait pas encore un emménagement. Il y a peut-être aussi qu'ils vont rencontrer une femme qui a peut-être déjà des enfants aussi ou qui est déjà maman. On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec la loi. Et vous, vous avez eue Maui, sublime, île Valais, deuxième chakra, joie de vivre, force créatrice, tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. On va la mettre là puisque c'est sa couleur. Après, vous voyez que vous l'avez quand même pas mal de fois, l'orange. Donc, selon les Hawaïens, c'est la plus belle île de l'archipel parce qu'elle a la forme également d'une tête de femme. Et ils l'ont appelée comme ça par rapport à un demi-dieu qui était considéré un petit peu comme un chilou parce qu'il avait transmis le savoir des dieux aux hommes en les inspirant, en les guérissant et en leur enseignant des leçons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Maoui, il renvoie à votre relation à vous-même, à votre moi supérieur, à votre âme, aux autres, à la nature et également à Dieu. Alors, quand on dit Dieu, entendons-nous, ça n'a rien de religieux, c'est chacun selon ses croyances et dans le respect tel des autres. Et Maoui vient vous poser les questions suivantes. Savez-vous rêver, faire confiance, vous émerveiller ? Voulez-vous ressentir l'amour qui vibre à travers tout l'univers ? Et il vous conseille de vous relier au divin qui est en vous et en toutes choses pour laisser affluer l'énergie salutaire de l'amour, de l'inspiration, de la beauté, de la grâce, justement plus particulièrement aux endroits où vos connexions sont peut-être bloquées ou auxquelles vous n'avez peut-être plus accès. Donc je pense qu'ici, on vous invite clairement à remettre, entre guillemets, de l'équilibre en vous disant que, bon, le travail, les projets, etc., enfin, en tout cas, ce qui vous amène à fournir beaucoup d'efforts, et ce pourquoi vous en avez fait aussi pas mal avant, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. L'harmonie, c'est un tout, on est tous liés, on est tous connectés, c'est bien d'avoir les pieds ancrés sur terre ou la tête dans les étoiles, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir un juste équilibre entre les deux, entre soi, sa personne, etc., mais aussi avec le monde extérieur. Je vais vous donner le petit exercice qui est donné avec cette carte. Demandez-vous ensuite, qu'est-ce qui me relie à mon interlocuteur ? Commencez à identifier les liens, laissez l'amour se déverser afin que les connexions difficiles puissent se rétablir et s'élever à un niveau supérieur. Honorez et saluez Dieu en votre adversaire. Le divin en moi salue et honore le divin en toi. Ouvrez-vous au miracle. Et l'affirmation qui est donnée est la suivante. À partir de maintenant, je suis heureux pour toujours, rien ne peut plus m'en empêcher. La beauté m'entoure, m'inspire, m'ouvre et me pénètre où que je sois. L'amour divin m'envahit ainsi que tout ce à quoi je suis reliée visiblement et secrètement. Et quand on vous parle d'ancrage, c'est bien sûr pour revenir au moment présent comme j'ai pu vous le dire, mais c'est également pour vous réaligner aussi avec votre âme, centrée dans votre cœur pour aller dans la direction vraiment du meilleur pour vous. Parce que votre âme, c'est la meilleure version de vous-même en fait. C'est ce vers quoi ça serait bien que tout le monde tende. Et bizarrement, regardez la carte qui était au fond du paquet. Kane, moi supérieure, à cœur ouvert, implorez l'aide et l'inspiration de Kane, prier ou méditer. Donc ça, c'est aussi quelque chose je pense auquel on peut vous inviter également à ce moment-là. Ou peut-être aussi tout simplement là, mais bon, là pour moi, il y aurait plus entre guillemets un rapprochement entre deux personnes ou une pause bien salutaire. Maintenant, rien ne vous empêche entre guillemets pendant cette pause de méditer également, de prendre le temps de respirer. Justement, vous vous recentrez de temps en temps et évitez toute forme de dispersion. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue pour l'oracle des déesses. Et là, vous avez eu N. Acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Alors, on pourrait la mettre là. On pourrait la mettre là parce qu'on pourrait presque croire que c'est couvert, nuageux, voilé, etc. Donc bon, ça pourrait ressembler on va dire entre guillemets davantage à cette carte-là. Alors vous voyez, là il y a comme un elfe, parce qu'on voit les ailes ici qui ne sont pas les ailes d'ange, qui est en train de se jeter vraiment dans le vide. Ça me fait penser un petit peu à la carte du battleur où il est au bord d'une montagne ou presque d'un précipice même et il a une jambe clairement dans le vide avec un grand sourire et là aussi on demande de faire acte de foi. On vous parlait déjà de prendre des risques avec le 2 de demi. Je ne vous dis pas de prendre et de faire tout et n'importe quoi en temps dans nous ou de prendre la première proposition venue. On vous conseille quand même ici de réfléchir pour moi avant de prendre tous les éléments qu'il faut justement pour prendre votre décision et pouvoir ensuite vraiment l'acter et l'ancrer dans la matière. On n'arrête pas pour moi aussi de vous dire oser. Oser et surtout agissez parce que c'est ça la clé du succès. Les idées tant qu'elles restent au stade des idées c'est chouette c'est merveilleux tout ça mais ça ne bouge pas beaucoup. Et comme je vous disais justement d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles mais surtout de savoir trouver un juste milieu entre les deux c'est un peu ça là qu'on vient vous redire. Et d'ailleurs cette carte elle vous reconfirme que c'est pas parce que vous remettez vos rêves plus tard qu'ils vont disparaître pour autant mais ils risquent pas de se concrétiser non plus. En fait l'indécision quelque part c'est le pire ennemi pour l'âme. On vient vous redire ici de cesser de vous demander ce qui serait bon si ça ça serait juste si c'est d'avoir peur d'avoir peur de prendre la mauvaise décision parce que c'est encore pire en fait finalement d'être tout le temps dans cet état-là d'autant que l'univers à chaque fois que vous émutez quelque chose imaginez on est là vous avez une idée hop elle est émise elle monte au ciel si on va dire deux minutes après vous dites ah mais oui mais non finalement vous allez en renvoyer une autre mais complètement contradictoire donc au final ça va faire que monter descendre monter descendre comment vous voulez que l'univers vous envoie quelque chose alors que du moment où vous vous décidez je pense que ça sera vraiment plus à ce moment-là bah là du coup hop on vous donne les énergies et l'argent et etc tout ce qu'il faut à disposition voilà les portes s'ouvrent si c'est bon et juste pour vous je vais pas dire que vous aurez pas besoin d'aller chercher bien loin les solutions on va vous les amener mais il y a un petit peu de ça si c'est bon et juste pour vous que vous l'avez vraiment décidé un peu comme passer un accord ou un engagement avec soi-même c'est-à-dire ça y est c'est bon je reviendrai plus dessus maintenant ça hop j'ai décidé que ce serait ça et puis voilà après la forme on est bien d'accord qu'il y a des choses qui peuvent s'ajuster et changer avec le temps mais fondamentalement du moment où vous allez dire ok ça c'est bon je veux bah ça va enfin vraiment pouvoir être possible et soyez sûr que si c'est vraiment bon pour vous juste et en accord avec vous l'univers vous soutiendra et vous suivra donc ayez confiance vous verrez plus vous allez avancer sur votre chemin plus vous en aurez des synchronicités qui vont vous conforter dans le fait d'y aller ou que vous avez bien fait de vous lancer c'est ça à la fois c'est gravir un escalier sans savoir où mène la dernière marche et puis on vous dit également avec cette carte que ok c'est bon prenez votre décision mais après ne revenez pas dessus et surtout agissez et plongez vraiment dans la matérialisation dans la concrétisation de vos rêves parce qu'a priori comme je vous l'ai dit ils sont fertiles et on vous confirme que derrière le succès est en vue donc que demande le peuple je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte votre rêve se réalisera le chemin que vous avez choisi est juste pour vous le ciel vous soutient pleinement dans votre mission vos besoins matériels seront comblés d'ailleurs je suis en train de repenser quand on vous aise de veiller justement à vos peurs d'insécurité etc travaillez bien dessus travaillez aussi sur le chakra du coeur ici à être bien dans l'abondance ça pourra aussi vous aider pour la suite d'autant que l'impératrice on vous le rappelle elle connaît les lois du cosmos et elle les utilise je continue allez vers la réalisation de votre rêve en procédant par étapes alors c'est pareil j'ai eu pas mal le mot programme qui revenait quel que soit votre objectif faites-vous un programme mettez un plan d'action voyez les actions à court terme à moyen terme à long terme ça pourra peut-être aussi vous aider à mieux organiser vos journées et également avoir chaque jour plus clairement où vous avez mis vos énergies pour pouvoir faire les réajustements et davantage les équilibrer et enfin dernière signification échelonnez l'atteinte de votre rêve en vous fixant des petits objectifs facilement atteignables de telle sorte que vous puissiez amorcer votre démarche et la poursuivre plus facilement alors oui là-dessus et ça je peux le dire aussi par expérience au début vous pouvez vous faire par exemple un brainstorming pour voir ce qui mérite d'étocter plus rapidement que d'autres de revoir vos priorités etc souvent une fois qu'on est bien motivé on s'en met une liste on va dire impressionnante par jour ça ne sert à rien vous savez très bien que vous n'arriverez pas à tout faire ça sert à rien de vous fatiguer en plus du coup si vous voulez trop en faire ça veut dire que c'est pas équilibré et surtout à la fin de la journée la seule chose que vous allez être capable de vous dire c'est j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça et ça question confiance en soi c'est pas terrible ça va plutôt tendance à la faire descendre alors que si vous acceptez d'en faire un petit peu moins mais d'en faire quand même vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que d'en faire par grand coup de s'épuiser de se miner et puis au final peut-être de perdre davantage de temps par la suite c'est pour ça qu'on vous demande de bien gérer vos ressources pour que vous puissiez tenir sur du long terme justement voilà après moi je vous dis ça vous en faites ce que vous voulez mais bon comme vous avez des dessous de cartes qui sont assez parlants je vais vous montrer également celle qui était en dessous du paquet des déesses et vous avez eu Taraverte commencez à déléguer demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même alors je pense que ça pourrait peut-être aussi être pas mal non pas de vous dire de ne pas vous prendre en charge et de confier votre bébé à quelqu'un d'autre simplement il y a peut-être des choses que vous pouvez faire entre guillemets sous-traiter ou il y a peut-être une ou deux personnes autour de vous qui ont certains talents et qui savent très bien déjà ce qu'elles font qu'ils le maîtrisent etc à qui vous pouvez aussi confier entre guillemets des parties de votre projet pour pouvoir mieux vous concentrer et avoir davantage d'énergie à ce que vous faites par exemple bon on va regarder maintenant la dernière carte que vous avez eu avec le voyage de Rita avant que j'avais posté avant sur mon groupe et ma page Facebook et également maintenant Instagram et vous avez eu 24 la ronde des anges fois tiens donc on n'a pas eu ce mot là juste avant c'est marrant quand même avec le monde en plein milieu vraiment très beau ce jeu alors avec cette carte on vient vous parler également de la faculté à percevoir au-delà des apparences c'est-à-dire si on prenait notre chemin uniquement dans un sens terrestre pourrait peut-être parfois ressembler plus à un calvaire qu'autre chose parsemé de petits moments de super joie de bonheur etc mais bon ça pourrait paraître on va dire assez ardu pas son sens mais genre on est on meurt il se passe 2-3 trucs entre temps mais bon pas forcément folichon dit comme ça maintenant ce qu'il faut voir c'est qu'il y a bien des choses qui nous arrivent mais pour nous éveiller à une autre réalité celle qui est en nous cachée derrière des peurs par exemple comme les rêves et on vous dit que c'est à cette réalité là qu'il faut vous connecter davantage et on vient vous dire que quoi que vous ayez entreprise jusque là cela ne peut prendre tout son sens et se réaliser pleinement au vu de tous que dans la mesure où vous vous reliez à cette dimension justement transcendante sinon aussi belle soit-elle elle ne sera qu'éphémère on vous dit également que vous êtes prêts à rencontrer un instant de grâce qui va vous transporter dans un paysage complètement inédit et vous proposera un avenir neuf à condition bien sûr de lâcher votre mental vos attentes et vous pourrez en revenant davantage à vous ressentir davantage ce qui se passe peut-être même avoir des prémonitions des visions entrevoir des perspectives qui ne sont pas encore non plus manifestées avoir aussi des idées il y aura peut-être des propositions aussi qui vous seront faites par la vie et pour ça on vous dit de revenir à votre capacité d'émerveillement à votre pouvoir d'admiration de réapprendre à lire les signes de la nature les messages les synchronicités à vous laisser aussi traverser par le présent et à devenir quelque part l'artiste de votre propre vie parce que vous êtes vraiment dans une période qui est propice à votre accomplissement alors bien sûr les termes positifs qui sont avec cette carte sont foi vérité sincérité intuition imagination engagement réceptivité entre aide et bonne compagnie ça on vous a dit plusieurs fois que vous alliez avoir beaucoup d'invitations donc j'en doute pas et concernant les aspects négatifs c'est-à-dire les points sur lesquels il faut veiller et qui sont insurveillés la mauvaise foi l'arrogance la duplicité la sécheresse et la mauvaise compagnie aussi et je vais vous montrer aussi la carte qui était au fond du paquet pour que vous compreniez à quel point il faut vraiment que vous y alliez et que vous n'avez pas de quoi vous en faire c'est les versos aussi qui l'avaient eu en fond de paquet 54 par les fruits de la terre abondance je pense qu'elle est quand même bien représentée avec tous ces fruits bien mûrs qui remplissent complètement la carte donc c'est ce qui vous attend l'abondance donc allez-y gaiement j'ai envie de dire détendez-vous faites confiance écoutez votre guidance intérieure pensez bien à trouver le juste milieu entre la terre et le ciel et allez-y voilà voilà pour vos cartes et bien écoutez on va passer au petit point litho alors si je voulais le dire pour certains mais là il y a Ganesh qui voulait rester avec vous c'est un leveur d'obstacles professionnels donc avant de commencer vous pouvez demander entre guillemets enfin sa bénédiction en tout cas son aide aussi pour que vos projets se passent au mieux tant qu'à faire autant mettre toutes les chances de votre côté alors on va commencer maintenant avec alors on va commencer par le chakra reste initial avec du jaspe rouge même si je le trouve bien orange ici on a pour le sacré de la cornaline on arrive après au niveau du plexus alors ici on a de la citrine on a également un oeil de tigre l'oeil de tigre que quasiment tout le monde a eu dans sa guidance donc pas de raison je vous le dis à vous aussi l'oeil de tigre ça renvoie négatif aux personnes qui voudraient vous en envoyer ça serait mieux que ce soit transmuté entre temps mais bon ça fonctionne comme ça sachez aussi que si vous vous dites entre guillemets du mal de vous ou pensez du mal de vous à certains moments ben vous vous le retournez aussi à vous même donc faites attention quand même là ensuite on a une rose des sables ici on a une merlinite qui est une pierre de transmutation c'est la pierre des alchimistes on a la pierre de Sintamani chakra du coeur on a une fluoride arc-en-ciel et puis un oeil de saint Lucie ici qui a voulu venir on continue avec le coeur on a du quartz rose également là je crois que c'est de la calcédoine des cristaux de roche le coeur d'Isis en forme de merkaba et également un quartz lodonite alors je ne sais pas si on voit bien ce qui glisse excusez-moi à l'intérieur que vous le voyez bien il y a vraiment des aspérités particulières bon je ne sais pas si j'ai pu vous montrer ce que je voulais vraiment mais bon tant pis on passe à la suite alors chakra de la gorge une angélite si vous voulez communiquer d'ailleurs avec les anges voilà un vous pouvez la prendre une larémar qu'on appelle la pierre des atlantes il y a une labradorite également qui a voulu rester avec vous donc tout ça on est d'accord chakra de la gorge d'ailleurs ouais elle n'a pas voulu venir sur le coup mais je trouve qu'elle le mériterait là un lapis lazuli clairement on vous parle également moi je trouve beaucoup de clairvoyance d'ailleurs vous pouvez penser aussi à faire des visualisations c'est pas mal ça aussi pour concrétiser ses rêves mais pas que soyons clairs et puis vous avez eu quasiment toutes mes amethystes qui ont voulu venir donc on est vraiment bien dans la transmutation la connexion bien ouverte avec son chakra coronal à son âme à son moi supérieur ça ça peut vraiment vous aider et ça peut également vous aider à avoir l'esprit un peu plus clair également donc ça pourrait être pas mal par exemple pour prendre une décision hein voilà on va passer maintenant aux fleurs de bac pour ceux qui le souhaitent pour ceux qui ne me connaissent pas et me découvrent seulement je mets toujours un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez savoir ce que c'est comment on les utilise etc pour ceux que ça intéresse et qui se demandent sinon en accord avec vous guide et avec les miens pour le mois de janvier vous avez eu gorse alors gorse ou ajon en français c'est une fleur qui amène beaucoup d'espoir et une foi inébranlable comme on est revenu plusieurs fois dessus je pense que ça serait pas mal on aurait peut-être aussi plus particulièrement besoin là je pense elle vous amènera également un sentiment de certitude intérieure de pouvoir vous en sortir mais aussi à guérir par une compréhension profonde de la vie c'est ce qu'on vous disait également avec la ronde des anges de comprendre que même s'il y a des moments qui sont pas agréables dans la vie ils ont leur raison d'être et une fois qu'on arrive à les voir autrement et en tirer les enseignements on peut s'en dégager et juste garder les sons pour pouvoir avancer et puis elle peut également vous aider contre un sentiment de désespoir de pessimisme ou de résignation donc vous voyez elle tombe plutôt bien et pour le mois de février vous avez eu l'arch alors l'arch alors c'est Mélès en français elle, elle vous apportera aussi un sentiment de sûreté de confiance en soi et dans ses valeurs elle vous aidera à entreprendre sans crainte et avec détermination décision et action ça je trouve que c'est pas mal aussi et elle lutera forcément contre le manque de confiance en soi voire un complexe d'infériorité pour certains et également la peur de l'échec parce que c'est ça aussi des fois qui se cache derrière notre manque de confiance voilà donc et bah écoutez moi je pense avoir bien fait le tour pour votre guidance j'espère que les messages auront été clairs je vous embrasse bien fort passez vraiment de très belles fêtes de fin d'année mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s'en vient puis qui je trouve commence malgré tout bien pour vous je vous remercie d'avance pour tous vos messages pour tous vos j'aime pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau merci aux anciens pour votre fidélité je suis toujours contente de vous retrouver et puis je vous dis à bientôt les vierges namasté Sous-titrage ST' 501